Après un début de carrière honorable, la 508 première du nom a rapidement vu ses ventes s'essouffler et avec elle ses valeurs de revente en occasion. Pour éviter cet écueil et pour aller se frotter à des rivales plus prestigieuses, la nouvelle génération abandonne sa classique livrée tricor pour les atours d'un coupé à 5 portes comme la Volkswagen Arteon. Le décor est planté, la 508 veut en mettre plein la vue et le chaud se poursuit à l'intérieur avec une planche de vore épurée dotée d'un combiné d'instrumentations entièrement digitales. Malheureusement, si les assemblages sont à un très bon niveau, on remarque encore ça et là quelques matériaux encore indignes de la clientèle visée. Si en haut de gamme, la 508 ne craint pas de proposer de superbes sièges sport habillés de cuir et d'Alcantara, des insérants bois de Zebrano et des jantes de 18 pouces, cette livrée Allure destinée à devenir l'un des best scellers de la gamme en jette un peu moins. Pour les sièges, ces simili-cures en tissu, les inserts de planches de bord imitent le carbone mais ne sont constitués que de plastique et les roues de 17 pouces font perdre pas mal en stature. Si l'intérieur peut sembler triste, la conduite elle met plutôt en joie. Non pas à cause des performances dans la moyenne avec cette mécanique de cœur de gamme mais plutôt par le côté incisif du châssis. Que la route soit droite ou ondule au gré du relief, que le bitume soit lisse ou parsemé de nids de poules, la voiture se place toujours au millimètre. Les voitures à vivre, ce n'est pas pour Peugeot. Pourtant, les suspensions se montrent prévenantes même en l'absence de l'active suspension contrôle facturée 1000 euros. Le petit volant à double mépla accentue les sensations de conduite et rappelle immanquablement les voitures de compétition. En matière de confort, impossible de ne pas mentionner la boîte automatique. Les graines et 8 rapports sans à-coups et toujours à propos, sauf lorsque l'on adopte une conduite dynamique, situation dans laquelle on peut lui reprocher un petit manque de réactivité. Confiant en sa nouvelle née, Peugeot propose des tarifs qui peuvent sembler ambitieux selon le point de vue que l'on adopte. Face à des familiales traditionnelles tels que l'Opel Insignia Grand Sport et la Renault Talisman, elle peut sembler gourmande. Mais si on la place face au Audi A5 Sportback et Volkswagen Arteon, alors elle semble faire preuve d'une certaine retenue financière. Proposée à 38 800 euros, notre version d'essai aurait tout de même mérité une dotation un peu plus complète. Sous-titrage Société Radio-Canada